Bonjour tout le monde, on est là pour le débliste du collector Bob l'éponge Bataille for Bikini Bottom, donc la ville où il habite Rehydrated, puisque c'est une version remastered De la version PS2 qui était sortie à l'époque Et donc là elle est ressortie sur Switch Et donc on a ce collector, comme vous voyez Assez original, avec la statuette Qui fait à peu près 20 cm de haut Ensuite, on a le jeu Evidemment, alors c'est pas si évident Parce que dans tous les collecteurs, on n'a plus forcément le jeu Maintenant, on a 6 cartes Dedans, les chaussettes puantes Forcément, les chaussettes de tennis Je dirais même Et puis ensuite, des World Tickets Donc des autocollants Donc on va regarder ça J'ai pas prévu de Pas prévu de 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 ciseaux, donc on fait ça À l'ancienne On fait ça proprement Voilà, on l'ouvre Je vais dire presque délicatement Hop, on va enlever le petit plastique Et on est parti pour voir Ce que renferme Ce collector Donc on a un fourreau Qui ne sert finalement pas à grand chose Et puis ensuite, on a donc le collector En tant que tel Alors, il s'ouvre comment Ce collector Normalement, ça s'ouvre comme ça Alors, je vais éviter de De le foutre en l'air Forcément C'est pas si évident Ah bah voilà On va l'ouvrir par en dessous Voilà Il faut toujours trouver le sens Alors, on découvre En premier La figurine Bob l'éponge Alors Voilà Elle était bien Bien calée dans la boîte Donc autant dire que la figurine Elle pète Elle pète grave même Comme on dit dans le jargon Donc on va regarder ça Ensemble Donc voilà La figurine Bien sympathique On va déballer après Ensuite, on a Le jeu Version switch Qui est à choisir Je préférais la version switch À la version ps4 Ensuite, on a Les stickers Qu'on va déballer après On a Les cartes postales Alors, est-ce que ce sont Des cartes postales holographiques Je n'ai pas l'impression Les fameuses Chaussettes Voilà De tennis Sympathiques Vraiment Je vais dire Assez jolie Alors, entre nous Je ne les mettrais pas Je n'aime pas trop Le style des chaussettes De tennis Je sais que certains Les porteraient Avec des belles claquettes Des belles claquettes De piscine Ce n'est pas trop Trop mon style Donc on va On va les garder Dans cette Belle écrime Mais je vais quand même Vous les montrer Voilà On est sur On est sur De la grande godasse Quand même Si c'est un enfant Qui achète ça Je pense qu'il peut S'en servir Comme gant Comme gant box Presque Pour moi Ça correspond à peu près À ma taille de pied Donc C'est rigolo On dirait vraiment Que le collecteur Est fait pour les adultes Qui avaient connu La version Playstation 2 A la base Donc on range Les chaussettes Parce que moi Je suis quelqu'un D'organisé On range Les chaussettes On va regarder Les cartes postales Dans un premier temps Je vais enlever Le fourreau Pour nous faire Un petit peu De place Donc les cartes postales Qui nous montrent Les différents décors Du jeu Pour ceux qui connaissent C'est le jeu Sur Playstation 2 Voilà Alors qui envoie Des cartes postales Je vous le demande Peut-être Votre mamie De 75 ans Qui n'a pas internet C'est vrai que maintenant On envoie tout Par smartphone Etc Donc voilà Les petites cartes Qui resteront Forcément Avec le collector Donc les cartes Sympathiques Toujours sympathiques D'avoir ce genre De petites godises Ensuite On a les stickers Alors je verrais mal Aussi Ce genre de stickers Sur ma voiture Si vous voyez Ce que je veux dire C'est le genre De choses Un peu Un peu voyantes On va dire Si je collais ça Sur ma voiture Je pense qu'on me reconnaitrait À un kilomètre À la ronde On va regarder ça Tout de suite Regardez-moi ça C'est de toute beauté Donc avec La maison La fameuse maison Bob l'éponge Et ses amis En action Pour les amoureux Pour les amoureux De la série Je pense que vous appréciez Forcément On retrouve Vraiment L'ambiance Du dessin animé J'ai envie de dire Moi ma fille adore Moi je vous avoue Je regarde un petit peu Avec elle Mais c'est quand même Bien barré Comme dessin animé Donc on Passe ensuite Au jeu switch Tout simplement Alors on fera Un petit let's play Dans un Live canap Un de ses prochains jours Pour découvrir le jeu Donc jeu Destiné aux 7 ans Et plus Je pense que Effectivement Ça cible bien Le public Et puis Et puis Et puis Le cœur du collector C'est surtout La figurine Donc on va Regarder ça ensemble Ça sent le Ça sent effectivement Le plastique Regardez-moi ça Comme elle est Superbe Alors je ne l'ai pas Acheté par hasard Elle était En solde Mais regardez Avec cette petite langue Qui est assez rigolote Et on peut dire On peut dire Qu'elle pèse Quand même Elle pèse son poids Donc j'ai eu Le collector A 69 euros Pour ne rien vous cacher Sur Amazon Donc je me suis dit 69 euros C'était à peine Plus cher Que la version 5 Donc je me suis dit Que ça Ça pouvait être sympa Ça pouvait trôner Dans la gaming room Et donner un petit style Un peu Un peu fun Donc voilà La petite langue Un peu molle Le personnage Alors on est On est vraiment sur La figurine Qui est vachement Bien faite J'ai envie de dire Assez détaillée Voilà Tout l'esprit Comme je vous dis Du personnage Et forcément Voilà Il nous manque Il nous manque L'élément Indispensable Du collector Et voilà Là on a la figurine Complète J'ai envie de dire Je vais vous mettre Pour que vous Passez voir Effectivement Ce que ça donne On va faire Un petit zoom Sur la figurine Et effectivement Voilà Comme vous voyez On a pas mal De détails Elle est comme on dit De toute beauté Vraiment Vraiment C'est un des plus Beaux collecteurs Je dirais même Une des plus belles Figurines Que j'ai dans ma collection Et c'est dire Parce que j'ai Quand même Celle de Cyberpunk J'ai Celle de The Witcher 3 Alors j'essaye De Skyrim aussi Qui est un peu En plastoc Là on voit On voit Que c'est C'est vraiment Bien fait Tout est dans le détail C'est assez Expressif Et on verrait Presque Bob l'éponge S'animer Devant nos yeux Donc vraiment Sympathique Les couleurs pets Alors ça ne se voit pas Puisqu'effectivement On s'est mis un peu Dans la pénombre Pour éviter les reflets Mais sincèrement Voilà Très très beau collector Si vous le voyez A ce prix Ça vaut le coup Si vous le voyez Encore moins cher Ça vaut le coup aussi C'est un collector Qui valait à la base 130€ A 130€ Je ne l'aurais pas acheté Quoique En voyant la figurine Vraiment Ça peut être sympa Et le jeu Est vraiment Vraiment bon Un jeu Un jeu que je peux Vous conseiller Aussi Sur la Nintendo Switch Et puis sur PS4 Et Xbox One Que je pense Qui est aussi Sorti sur Xbox One Voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous a plu Que cet unboxing Vous a plu Mettez un petit pouce En l'air Et puis nous on se dit A bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Salut